quoi un nouveau film black panther oh ça va m'énerver ce truc là encore c'est comme quand aux premières sorties les gens ils pensaient que c'était le premier super héros noir alors qu'on a eu des blades on a eu des styles on a eu de spawn mais qu'est ce que tu racontes à tes de retour toi et ouais je reviens pour t'empêcher de râler sur des films ah ouais mais là c'est nécessaire parce que déjà que je reproche aux gens de ne pas connaître le nom de film comme blade alors que c'est des films qui ont même pas 30 ans et tu sais que même avant blade à les héros noirs étaient déjà mis en avant oui bien sûr comment je pourrais oublier un film comme jackie brown de tarantino non non même avant ça oui autant pour moi il ya des films comme menace to society boys in the hood ou new jack city qui sont sortis avant alors oui mais encore plus loin dans le temps tu es sérieux et oui ça existe depuis les années 70 et ça s'appelle la blaxploitation la blax quoi la blaxploitation est un courant culturel et social propre au cinéma américain des années 1970 qui a revalorisé l'image des afro-américains en les présentant dans des rôles dignes et de premier plan et non plus seulement dans des rôles secondaire et de faire valoir le mot la contraction sous forme de mots valise des mots black et exploitation chaque film est aussi l'occasion de fournir une bande originale de grande qualité mêlant la soul et la funk ah oui d'accord mais c'est parce que je pensais pas que ça s'appelait comme ça et oui et c'est grâce à ce genre de film que plus tard on a eu des mecs comme eddie murphy qui ont pu nous sortir des flics de beverly s eh ben j'en apprends tous les jours et oui et je suis là pour ça c'est pour ça que je vais te faire une petite sélection de cinq films de ce genre qui entre autres ont inspiré des mecs comme tarantino c'est parti c'est parti Truc, à chasseur de primes, cause la mort du maquereau qu'il devait filer. Sa maîtresse, dangereuse, chef de gang, lance ses sbires sur les traces de Truc. Truc Turner est un film américain sorti en 1974 et réalisé par Jonathan Kaplan, qui est connu pour avoir réalisé Les Accusés avec Jodie Foster, qui aura quand même remporté un Oscar de la meilleure actrice pour ce film, Belle de l'Ouest, un western au féminin qui a connu un gros souci de production, ainsi que Bangkok à l'est simple, une sorte de remake de Midnight Express à la sauce MTV et au féminin. Un réalisateur féministe quoi. Pour parler du film en lui-même, le scénario est loin d'être parfait. Quelques chutes de rythme, une enquête un peu facile, des personnages un peu cons, mais surtout on retiendra des situations délirantes, une bêtise assumée, des personnages cons, on se marre bien en fait. C'est fait dans la bonne humeur, c'est souvent gratuit, mais c'est surtout généreux, ce qui est important dans une série B. Niveau mise en scène, c'est cool, ça tire de partout, même si parfois c'est monté n'importe comment, on arrive à choper des faux raccords grotesques même. Mais ça reste dans le fun assumé, et puis de temps en temps, au milieu de toutes ces idées un peu folles, surgit une idée franchement bonne, même si ça a déjà été fait. Au niveau des acteurs, comment ne pas parler de Isaac Hayes, grand génie de la musique, qui signera aussi la superbe musique funky accompagnant ses aventures. En tant qu'acteur, on a pu le retrouver aussi dans New York 1997, ou encore Sacré Robin des Bois de Mel Brooks. A ses côtés, on retrouve Yapheth Cotto, principalement connu dans le rôle de Parker, dans Alien le 8ème passager, mais qui a aussi joué dans Running Man, et la fin de Freddy l'ultime cauchemar. Oui, bon, faut bien manger aussi des fois. Ah oui, et Tarantino a bien évidemment repris le thème du film dans Kill Bill, qui est d'ailleurs agrémenté de quelques autres morceaux d'Isaac Hayes. Mais bon, bref, Trucker Turner est un film franchement fun malgré ses défauts. Sweetback est un jeune garçon déluré qui a grandi dans la violence et la dure loi de Harlem. Comme d'autres noirs issus des classes sociales défavorisées, il subit régulièrement la ségrégation, les brimades et les actes racistes. de blanc, en particulier la répression des forces de l'ordre. Sweet, Sweetback Badass Song est un film américain sorti en 1971 et réalisé par Melvin Van Peeble. Il est le père de l'acteur et réalisateur Mario Van Peeble, qui joue d'ailleurs la version jeune de son propre personnage dans le film. Le mec est également producteur et scénariste du film Panthers, réalisé par son fils, mais aussi un compositeur, monteur et surtout un acteur. Et ouais, il fait pas les choses à moitié le mec. Il part et il joue dans ses propres films, dont celui dont on parle en ce moment, mais aussi dans divers projets comme Les Dents de la Mer 4, La Revanche de Jesse Lee ou encore le film Ken le survivant. J'en ai même fait un j'ai pas signé pour ça. Et avant que tu le dises, oui, je mettrai ça en description. Il me semble déjà avoir entendu ça quelque part. Oui, c'est toi qui m'en as parlé la dernière fois que t'es venu. J'ai toujours pas compris d'ailleurs. C'est bien ce qui me semblait. Et il va toujours pas m'expliquer. Avec le recul, on peut lui donner mille interprétations, mais en remettant ce film dans son contexte, les années 60 finissant, et tout ce qui va avec, il apparaît moins comme une oeuvre militante ou engagée que comme l'expression immédiate d'un sacré ras-le-bol, un choc viscéral brut. Sweet Sweet Back multiplie les séquences glauques, désespérées, à l'image d'un mec qui se fait exploser les tympans par un savant torture au pistolet, des flics se faire empaler par une queue de billard, ou tabasser un coup de menotte. Emballé à la va-vite avec un budget de film X, le film est dans le style mi-amateur, mi-documentaire, et se lance sans filet dans des expérimentations de folie à chaque plan, dont il use et abuse. Le montage est épileptique, et l'action est souvent illisible. Les règles de la narration dynamité, les filtres de couleurs acides se multiplient, ainsi que des effets de superposition, shaky cam, zoom foireux, split screen et surimpression. Et pour les fans de Earth, Wind & Fire, visionner ce film et faire oeuvre d'archéologie, puisqu'ils signent avec cette bande-son leur première oeuvre, du funk, mat et poisseux, bien différent de la musique disco-funk qu'ils feront ensuite. C'est un film qui a marqué un tournant clé dans le cinéma et la société américaine. En plus de son engagement certain, ceci étant dit, il n'est pas très digeste, et son intérêt se limite malheureusement à l'impact qu'il a eu. Au cœur de Harlem, un enfant des rues devenu caïd à l'âge adulte tente de s'accaparer un territoire et un business jusque-là détenus par les Blancs. Black César, le parrain de Harlem, est un film américain sorti en 1973 et réalisé par Larry Cohen. Ouf, alors là, on s'attaque à un gros morceau avec ce mec-là. Et c'est même sûr que je ferais un sorti du culte sur un C-film. Mais sachez en gros qu'il est entre autres le créateur de la série Les Envahisseurs, un réalisateur de films cultes dans le cinémabysse comme Le Monstre est Vivant, Meurtre sous contrôle, ou encore Ambulance avec Eric Roberts, et qu'il a été le scénariste de films comme la trilogie des Maniac Cop, ou encore Phone Game. Et oui, je parle bien du Phone Game avec Colin Farrell pris en otage dans une cabine téléphonique. Et pour ceux qui ne l'ont pas eu, franchement, il faut foncer voir ça, c'est juste de la bombe. Larry Cohen profite du succès naissant de la Blaxploitation pour mettre en scène une version Black de Little César, classique du film de gangsters des années 30. Le film doit également beaucoup à la présence de Fred Williamson, acteur américain un peu connu en France. Ce qui est honteux, parce qu'il a joué dans un paquet de films qui rentrent complètement dans la thématique de la chaîne. tels que Vigilante de William Lustig, les Guerriers du Bronx, et les Nouveaux Barbares d'Enzo Castellari, White Fire de Jean-Marie Palardi, et même Une Lue en Enfer de Rodri... Yeeeez ! Tu te sens bien ? Oui, je viens d'avoir un orgasme. Ah ! Eh ben tu peux continuer maintenant ! Donc comme je le disais, Williamson brille par son charisme et son énergie qui collent bien à son personnage de petit noir maltraité, qui une fois grand voudra s'occuper de son quartier en faisant la guerre à la mafia italienne. Efficace dans ses scènes d'action, pas déshonorant dans ses moments les plus intimistes, Black César vaut le coup d'œil pour tout ça, et surtout aussi pour sa BO composée par James Brown. Et qui nous accompagne durant tout le film. Une bonne série B qui pourrait se comparer à Scarface de Brian De Palma sorti dix ans plus tard. Oui ! Par contre le Scarface original, il est sorti 41 ans avant Black César. On passe au suivant ? Kofi est infirmière le jour et justifiaire la nuit, lorsqu'elle découvre qu'un dealer a entraîné sa jeune sœur dans l'univers impitoyable de la drogue, elle met non seulement fin à la misérable existence du criminel, mais prend également la ferme résolution de suivre sa trace afin de remonter la filière. La soif de vengeance de Kofi n'aura alors plus de cesse, mais elle va se rendre compte que les apparences sont parfois trompeuses. Kofi, la panthère noire de Harlem, est un film américain sorti en 1973 et réalisé par Jack Hill, un réalisateur connu pour des films comme The Big Doll House, The Big Bird Cage, ou encore Foxy Brown. Que des films qui ont comme point commun une seule chose, son actrice principale, qui n'est autre que Pam Grier. La plus grande représentante de la blaxploitation des années 70 ? Ah rien que ça ! Et qui les années suivantes se contentera de faire des seconds rôles dans des films connus comme Nico, avec Steven Seagal, Los Angeles 2013, ou encore Mars Attack, avant d'obtenir son dernier grand rôle de premier plan avec Jack Brown de Tarantino. Un vibrant hommage à la blaxploitation, que je recommande, il n'en a pas déjà vu, parce qu'il est souvent sous-estimé dans la carrière du réalisateur de Pulpiction. Je confirme. Oui, je m'en doute. En ce qui concerne Kofi, il est sorti un an avant Le Justicier dans la Ville, qui rendra célèbre le Vigilant Movie. Et contrairement à l'habituel héros des films de blaxploitation, black ultra viril, usant de son gros engin sur les minettes et sur les méchants. J'adore les métaphores de ce style. Mais t'es vraiment un vicelard, toi ! Toi aussi ? Ah bah ouais. Kofi est un des rares du genre dont le badass n'a pas de chromosome Y, donc pour assurer un charisme inébranlable, le plan boobs est de rigueur. Donc oui, Pam Green met facilement à nu ses talents d'actrice. Et comme si quelques scènes relativement torrides par l'intrigue ne suffisaient pas, et justifiées par la même occasion, on nous offre un fabuleux catfight, autrement appelé altercation féminine ou crépage de chignon, à dose de bouffe, d'arrachage de robe et autres joyeuseries. Ah, tout ce que j'aime ! Mais ce qui surpasse ce film des autres genres, c'est son aspect visuel. Le découpage est clair, mais surtout les moyens semblent mis en oeuvre pour délivrer la plus belle copie possible avec de belles lumières, de beaux décors en provenance de Harlem et de belles composignées Roy Ayers. C'est un film sec, rugueux et brutal, qui se trouve être un des plus réussis du genre. Pas le plus réussi de cette période, parce qu'il y en a un autre qui le surpasse un peu. Ah, et j'ai déjà ma petite idée ! Mais avant ça, si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, la commenter et la partager. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, c'est super important pour le référencement. Et si vous voulez soutenir financièrement la chaîne, vous avez le bouton rejoindre et le Tipeee. Et on peut continuer ! John Shaft est un détective privé afro-américain qui travaille à Harlem. Solitaire, il ne fait confiance à personne. Un jour, il est engagé par un gros trafiquant de drogue, dont la fille a été enlevée. Mais cela n'est que le point de départ de la guerre entre les deux mafias, les Blancs et les Noirs. Shaft, les Nuits rouges de Harlem est un film américain sorti en 1971 et réalisé par Gordon Parks, un réalisateur principalement connu pour ses photoreportages, pour le magazine Leaf, ainsi que pour Shaft et sa suite, les nouveaux exploits de Shaft. Le film est largement considéré comme le film le plus emblématique de la blaxploitation. Sorti la même année que l'Inspecteur Harry, le film emploie la plupart des éléments constitutifs du polar classique hollywoodien, y compris dans son rythme assez lent. Shaft est individualiste, violent et efficace. Sa seule originalité, c'est qu'il est noir et qu'il officie à Harlem. Mais il a quand même une certaine coolitude que n'ont pas les flics blancs. Et Clint Eastwood ? Il est ultra charismatique, burné, il a la punchline facile, mais il n'a pas la cool attitude de Richard Huntry. D'ailleurs, en parlant de lui, Richard Huntry est l'icône masculine number one de la blaxploitation de l'époque. En dehors des films Shaft, il apparaîtra dans des films comme Le Bon Baiser d'Athènes, Maniac Cop, Seven ou encore Speed Racer. Et dans le film Steele aussi. Je me rappelle pas de mauvais souvenirs, s'il vous plaît. L'autre originalité du film, c'est son atmosphère. Les luxueuses demeures de la côte californienne étant ici remplacées par l'univers de Harlem, amant de ce côtoie flic, gangster et parrain noir, petites frappes et petits trafiquants où l'on retrouve les mêmes ressorts que dans les polars hollywoodiens. Et comment ne pas parler de films sans évoquer la sublime musique d'Isaac Ice, dont les mélodies, soul, rythment parfaitement les scènes. Les thèmes ultra mythiques du film Tempherum Shaft a sans aucun doute contribué à donner un style et à conditionner le succès prodigieux de son interprète qui, selon la légende, l'a composé en 20 minutes lors d'une pause au cours d'une séance d'enregistrement. Il reportera l'Oscar de la meilleure chanson originale pour ce thème et deviendra ainsi le premier compositeur noir à recevoir cette récompense. Et c'est amplement mérité. Bref, le film est un classique de la blaxploitation qui fleure bon les 70's, le funk et la coupe afro. Si vous ne deviez en découvrir qu'un, en priorité, ce serait bien sûr celui-là. Enfin, non. D'abord, il faut regarder Jackie Brown et après, il faut regarder Shaft. Parce qu'il y a eu des suites et des spin-offs avec Samuel et Jackson, mais franchement, ça reste bien en dessous du premier, quoi. Oui, je confirme. Bonjour, mon... T'es encore là, toi ? Oui, je suis encore là. Mais en même temps, il faut que je dérisse le mois du passé de toutes ces merdes qu'il a pu voir pendant des années, là, c'est fou. Ah, mais ça fonctionne ? Oui, mon cœur. Depuis qu'il passe... Enfin, depuis que je... Ouais, enfin, bref, t'as compris ? Eh ben, mon esprit commence à se purifier de toute cette merde. Eh ben, tant mieux. Après toutes les tentatives qu'on a faites... Et au fait, tu lui as parlé de quoi, aujourd'hui ? Les films de la blaxploitation, c'est des films avec des noirs en personnages principaux. Non, mais tu te fous de moi ? Tu lui as pas remontré qu'un Monde Connection, quand même. Non, je suis pas fou non plus. Quoique, je serais pas contre de me le regarder à nouveau pour me marrer. Alors ça, c'est hors de question. Je montre, vous m'avez gavé tous les deux. Franchement, elle n'a aucun sens de l'humour. Vos gueules !